Le territoire français de Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique est assiégé, a déclaré la maire de sa capitale après plusieurs jours de troubles qui ont fait 6 morts. La maire de Nouméa, Sonia Lagarde, a déclaré que de nombreux bâtiments publics dans l'archipel avaient été incendiés et que, malgré l'arrivée de centaines de renforts policiers, la situation était loin de retrouver le calme. Les gendarmes français ont lancé une opération majeure pour reprendre le contrôle d'une route de 60 km entre Nouméa et l'aéroport, a déclaré le ministre français de l'Intérieur. Les troubles ont commencé la semaine dernière après que les législateurs à Paris ont voté des changements qui permettront à davantage de résidents français de voter aux élections locales, une mesure que les dirigeants indigènes disent qu'elle diminuera l'influence politique des autochtones. Les responsables ont déclaré qu'une sixième personne avait été tuée et deux autres blessés lors d'une fusillade à un barrage routier improvisé dans le nord du territoire samedi. Trois résidents indigènes kanak, âgés de 17 à 36 ans, et deux policiers avaient déjà été confirmés morts. Plus de 200 personnes ont été arrêtées jusqu'à présent et environ 1000 officiers supplémentaires ont été envoyés pour rejoindre les 1700 troupes déjà présentes sur le territoire. Des photos et des vidéos du territoire montraient un grand nombre de voitures brûlées, des barrages routiers improvisés et de longues files de personnes devant les supermarchés. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence qui comprend un couvre-feu nocturne ainsi qu'une interdiction des rassemblements publics, de la vente d'alcool et du port d'armes. La Nouvelle-Calédonie a organisé trois référendums sur l'indépendance de la France. Les deux premiers ont abouti à une petite majorité en faveur du maintien au sein de la France.